Pour la plupart d'entre nous, les vols en classe économique s'imposent toujours comme le choix le plus raisonnable. En effet, pourquoi payer plus cher pour avoir quelques centimètres de place en plus et un menu un peu plus élaboré ? Il s'avère qu'il y a beaucoup plus d'avantages à voyager en business que tu ne connais peut-être pas. Reste avec moi pour connaître les différences, et apprendre aussi quelques secrets pour trouver des billets en classe affaires moins chers. Se faire plaisir en classe économique supérieure Dans la classe économique de base, tu dois faire comme tu peux dans un espace restreint, et si tu as la malchance d'avoir le siège du milieu, dommage pour toi. La classe économique supérieure t'apporte quelques bénéfices. Tout d'abord, tu montes dans l'avion et descends une fois arrivé parmi les premiers passagers. Ensuite, tu as plus d'espace pour les jambes et un siège inclinable qui ne dérangera pas ton voisin de derrière. Ajoute à cela un écran vidéo personnel et un meilleur repas, et le coût supplémentaire qui peut parfois atteindre le double de celui de base, te semblera sans doute valoir la peine. Surtout sur les vols long courrier et de nuit. Plus d'espace pour quelques euros supplémentaires Si tu n'as pas envie de faire des folies, il existe une option intermédiaire sur de nombreuses compagnies aériennes, appelées économies plus. Avec ce type de billets, tu bénéficies du même niveau de service que les autres passagers de la classe économique de base, mais tu profiteras tout de même de quelques centimètres supplémentaires pour mettre tes jambes, ainsi que d'une inclinaison de sièges plus agréable. Et certaines compagnies aériennes offrent même des avantages supplémentaires, généralement réservées à la classe premium économie, comme l'embarquement prioritaire ou le choix du repas. Vol de rêve en classe à faire La classe à faire te coûtera une somme importante, en moyenne environ 5 fois plus que la classe économique, mais elle en vaut la peine. Cela commence avant le vol. Tu disposes d'un salon à part où tu peux attendre confortablement, accéder gratuitement à de la nourriture et des boissons, et même dormir dans un vrai lit si tu le souhaites. A bord, les passagers de la classe à faire sont également séparés des moins fortunés, s'installent dans des sortes de lits confortables et ont accès à tout ce qu'ils veulent, des repas exquis, des divertissements de luxe et une équipe complète à leur service. Si tu veux voyager en grande pompe, alors il faut choisir la première classe. C'est sans aucun doute la façon la plus coûteuse de voyager et clairement la plus luxueuse. Tout ce que tu peux imaginer est à la disposition des passagers de première classe, y compris un accompagnateur personnel pour se rendre jusqu'à l'avion et revenir dans une voiture de première classe bien sûr, ainsi que tous les équipements des passagers de la classe à faire. Parfois, les passagers de première classe ont même droit à des tables rondes et à leur propre bar, ainsi qu'au Wi-Fi. Mais il y a un grand cependant quand même. La classe à faire et la première classe ne sont pas si différentes. La classe à faire est rapidement devenue tellement luxueuse que de nombreuses compagnies aériennes ont tout simplement cessé de prévoir des sièges et des salons réservés à la première classe. Il faut aussi signaler que le niveau de confort dépend également de la compagnie aérienne. Certains espaces à faire sont si tentants par rapport à la première classe des autres compagnies aériennes qu'il est difficile d'imaginer pourquoi quelqu'un paierait plus cher pour cette dernière. Et la différence de prix est assez spectaculaire. Si la classe à faire coûte 5 à 9 fois le prix d'un vol en classe économique, la première classe coûte généralement le double. Cependant, un jet privé est encore mieux. Si tu es un riche homme d'affaires, aucun niveau de confort ne vaudra jamais l'intimité complète d'un voyage en jet privé. Non seulement tu pourras voler tout seul de 100 personnes, mais en plus, tu n'auras pas non plus besoin d'arriver à l'aéroport plusieurs heures avant ton vol. L'équipage n'attend que toi, alors tu peux arriver 10 minutes avant le départ et être toujours à l'heure. Et à bord, tu auras carrément un appartement de luxe juste pour toi. Bien sûr, tout cela pour une somme exorbitante, mais ce qui est bien, c'est que… Le jet privé peut aussi être moins cher. Lorsque tu loues ton propre jet, tu ne paies pas pour une seule personne, mais pour tout l'avion. Si tu voyages avec des gens, tu peux donc partager le trajet, ce qui peut s'avérer encore moins cher que de payer un billet en classe affaire. Sur ce dernier point, tu te souviens que je t'avais promis des conseils pour acheter ces billets à des prix avantageux. Les voici. 1. Ne les réserve pas à l'avance Tu sais sans doute qu'il y a des jours où les prix des billets sont moins chers, et tu peux être tenté d'acheter un billet en classe affaire à ce moment-là. Mais ne le fais pas. Le prix sera toujours plusieurs fois supérieur à celui d'un billet en classe économique pour le même jour. Si tu as l'occasion, mieux vaut attendre le dernier jour pour acheter un billet lorsque l'enregistrement en ligne est déjà en cours. La plupart des compagnies aériennes, si elles ont encore des sièges disponibles en classe affaire à ce moment-là, préfèrent baisser considérablement le prix pour remplir leurs sièges. Alors, tente ta chance ! 2. Utilise tes miles de voyageurs fréquents Si tu as une carte de crédit qui te permet de gagner des miles, pourquoi ne pas les utiliser pour voyager avec classe ? Fais tes achats normalement avec cette carte et vérifie régulièrement le solde de tes miles. Une fois que tu en auras assez sur ton compte pour acheter un billet, vas-y ! Tu peux aussi acheter deux billets au prix d'un seul si tu ne voyages pas seul, ce qui est également très agréable. Fais juste attention à ne pas attendre la dernière minute pour utiliser tes miles, sinon ils vont expirer et tu vas les perdre. 3. Surclassement au lieu de payer cher directement Même avec les programmes de fidélisation des compagnies aériennes, les miles des grands voyageurs s'accumulent assez lentement. Dans la plupart des cas, il est donc préférable de choisir de surclasser son billet en classe économique, en classe affaire, plutôt que de l'acheter au prix fort. Bien sûr, il faudra d'abord payer le vol en classe économique, mais le coût du surclassement, sans les miles, serait encore assez élevé, donc c'est une astuce très intéressante. 4. Avoir une carte de crédit spécifique La plupart des banques proposent des cartes de crédit qui te permettent de gagner des miles, mais elles le font parfois à un rythme vraiment lent. Pour en tirer le meilleur parti, essaie de prendre une carte associée à la compagnie aérienne de ton choix. Elle te donnera souvent une prime de bienvenue suffisante pour couvrir la moitié d'un aller-retour en première classe pour traverser l'Atlantique. 5. Dépense, ne prends pas l'avion Voler est en fait le moyen le plus lent de gagner des miles. Si tu utilises ta carte de crédit pour des achats réguliers, tu gagneras beaucoup plus de miles. De plus, si tu possèdes une carte de prestige, qui t'oblige généralement à dépenser un certain montant par mois, tu accumuleras des miles très rapidement. Combiné avec les bonus de ta carte de crédit spécifique à une compagnie aérienne, tu obtiendras en un rien de temps le montant nécessaire pour ton vol en classe à faire ou en première classe. 6. Acheter des miles Si tu penses que tu ne vas pas réussir à dépenser suffisamment pour gagner acier de miles avant qu'elles expirent, achète-les. Il est toujours plus facile de dépenser de petites sommes à ton propre rythme que de dépenser tout d'un coup, surtout une somme importante pour ton billet. De plus, les compagnies aériennes peuvent proposer de bonnes affaires sur les miles. Tu peux donc économiser de l'argent si tu es bien attentif. 7. Tente le tout pour le tout Si tu aimes parier, achète un billet en classe économique et va à l'aéroport à l'heure prévue pour l'enregistrement. Au comptoir ou même à la porte d'embarquement, demande aux employés s'il est possible de te faire surclasser en classe à faire. S'il y a des sièges disponibles, ils accepteront très probablement d'améliorer ton voyage à un tarif réduit. Cette astuce n'applique pas une gratuité, mais elle permet de réduire le coût final de près de la moitié. 8. Il suffit de demander Encore une fois, achète un billet en classe économique, mais assure-toi d'avoir un siège à l'avant de la cabine. Une fois que tu entendras la porte se fermer, regarde devant toi dans le compartiment de la classe à faire. Si tu vois des sièges libres, demande à ton agent de bord s'il peut te laisser t'asseoir là au lieu de la classe économique. Il y a de fortes chances, surtout si tu as été poli, et si tu as fait un joli sourire et dit bonjour à l'embarquement, qu'il te fasse passer en classe à faire sans aucun frais supplémentaires. Parfois, le facteur humain est celui qui peut tout changer. Eh ! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie. Sous-titrage ST' 501